Bonjour à tous, garçons et filles. Soyez les bienvenus. Moi, je suis Marta Negraia et je suis votre professeur de français d'aujourd'hui. Je vous propose premièrement de rester auprès de moi et d'écouter, de répéter et de bien fixer les notions que je vais vous présenter tout de suite. Notre leçon d'aujourd'hui est une leçon adéquate à la cinquième, deuxième langue de travail. Bonjour à tous et bienvenue à tous. Le titre de notre leçon, c'est l'alphabet. Et leçon U. La classe cinquième, bien sûr, pour l'année scolaire, c'est l'année scolaire 2020-2021. Les objectifs de notre leçon sont identifier l'emploi des prénoms français, manifester la disponibilité pour explorer de nouveaux modèles articulatoires, c'est-à-dire de l'intonation et d'accent, c'est-à-dire en fait de la prononciation dans des exemples concrets du son U. C'est-à-dire pour toutes les lettres de l'alphabet, je vais faire la lecture, l'épellation et participer au dialogue simple dans des contextes de nécessité immédiate, c'est-à-dire les propositions simples, des propositions simples à utiliser, à employer. L'alphabet français, je vais lire chaque lettre comme dans la prononciation française. Je commence. A, B, C, D, E, attention, E, F, G, H, I, I, I comme dans le roman, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, attention, U, V, W, X, Y, Z, Attention, X, Y, Z, voilà. Pour bien fixer l'épellation, je vous propose de lire les prénoms français. A, Albert, B, Basile, C, Cécile, D, Darus, et, pardon, A, B, C, D, E, E, voilà, A, B, C, D, E, mais attention, dans le prénom Eleonore, il y a un accent, il y a un accent aigu, c'est-à-dire il faut prononcer E, Eleonore. F, Francis, G, Goriot, je continue, continuons, Honorus, attention, Honorus. Andila, voilà, Jérôme, Coco, Laurence, Maurice, Noah, Odile, attention, Odile, Paris, ou Paris, voilà. Voilà, Cantus, Rania, Sylvie, Titi, Hula, attention, Hula, Valentin, oui. Et puis, avec W, voilà, qu'est-ce qu'on peut dire ? Je n'ai pas trouvé un prénom adéquat, qu'est-ce que je peux dire ? Voilà, c'est Wifi, si on veut parler de l'Internet. Je continue. Xena, Yvette, Zoé, X, Y, Z, Zoé. Voilà, ce sont des prénoms et des mots français. Notre alphabet, notre leçon en ce qui concerne l'alphabet, commence avec un exercice d'observation. Exercice de l'observation, c'est une très belle chanson. Voilà, l'alphabet en chantant, c'est le titre de la chanson que je vous propose. Et le groupe qui chante est Flora Belle. Vous avez là aussi la source sur YouTube. Vous pouvez trouver la chanson en audio, vidéo pour bien la fixer. Bonne écoute. Apprends l'alphabet en chantant Apprends l'alphabet en brillant Apprends l'alphabet en jouant Pour qu'un jour tu deviennes le plus grand A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W Les trois dernières lettres sont X, Y, Z A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W Les trois dernières lettres sont X, Y, Z Vous avez bien appris votre leçon Un jour, quand vous serez grand Vous pourrez lire de belles histoires Et les raconter à toute votre famille A votre papa, à votre maman Et à vos petits frères et soeurs Et aussi à vos grands-parents A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W Les trois dernières lettres sont X, Y, Z A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W Les trois dernières lettres sont X, Y, Z Ah bon ? C, D, H, oui c'est ça ? I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W Les trois dernières lettres sont X, Y, Z A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W Les trois dernières lettres sont X, Y, Z Ça a été la chanson, la chanson qui s'appelle L'alphabet en chantant et je vous ai dit qu'on va parler aussi sur des sons. Je reviens un peu à notre présentation ici parce qu'il s'agit de parler un peu sur la prononciation de U. Donc, N, O, P, Q, R, S, T, U Attention, U L'alphabet français Il faut comprendre premièrement qu'il y a bien des variantes qu'il y a bien des écrits tels que les prononciations. L'alphabet français Vous avez dans la première colonne, la lettre Vous avez dans la deuxième colonne, la prononciation Et on continue, la lettre, la prononciation Ce observăm în acest tabel? Este vorba despre maniera de a scrie Și maniera de a pronunța Ceea ce observăm între paranteze pătrate Reprezintă, de fapt, modul de pronunție Bineînțeles că și ceea ce este notat între cele paranteze pătrate Ține de fonetică Vom învăța mult mai târziu cu ce se ocupă această fonetică În schimb, câteva lucruri principale țin de pronunție și de scriere Și le discutăm astăzi Alors, la lettre A, ça se prononce A B, voilà, B C, la prononciation D Attention, E, voilà Ça s'appelle la manière de prononcer E, F, G, H Et ainsi de suite Ce que je vais vous dire aujourd'hui Est la lettre U Voilà, la prononciation La prononciation est écrite entre parenthèses dans la dernière colonne Donc, il y a une manière d'écrire Il y a une autre manière de prononcer, de prononciation Voilà, je répète A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z Voilà, ça c'est la prononciation La prononciation est écrite d'une autre manière, bien sûr Qu'est-ce que vous voyez là? Vous voyez un petit chemin de prononcer Ce vedem în această presentare? Par exemple, le mot salut Avem un exemplu cuvântul salut Salut în limba franceză Vous voyez ce chemin qui explique comment on pronunce ce son Alors, U La langue est très en avant Cum pronunțăm acest sonet? Limba se află foarte în față În timp ce la bouche est presque fermée Gura este aproape închisă, rotunjită Și nu avem de ținut minte foarte multe lucruri Ci doar modul de pronunție Vous pouvez exerse Alors, salut Salut Ca c'est la deuxième silabă du mot Salut Voilà, salut Limba Înainte, gura închisă, rotunjită Vous voyez dans cette présentation un petit exemple dans une fiche Voilà Qu'est-ce qu'on entend? Alors, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on entend? Mais qu'est-ce qu'on voit? Alors, în timp ce pentru modul de pronuncie avem o variante Pentru modalitatea de scriere potem avea, bineînțeles, mai multe variante În exemplul de astăzi, ceea ce se observă Alors, joli de silabă de mot avec la letră U Alors, citesc silabe și cuvinte cu litera U Bu, voilà, c'est la silabă Aceasta este silaba Et le mot, cuvântul bûche Voilà, buturuga Il y a aussi un gâteau qui s'appelle la bûche de Noël Există și o prăjitură care se numește la bûche de Noël Adică buturuga, care se servește la Crăciun On continue? Ecureuil Ecureuil Ve-verite Du, pendule Fu, fusée Voilà, qu'est-ce que c'est la fusée? Dans la dernière image Chu, parachute J, jupe Lu, lune Mu, armure Nu, nuage Pu, pull Rue, rue Attention, rue, rue La dernière lettre, on ne la prononce pas Ultima lettre, nu se prononce Rue, strade Su, sucette O, bumbana Pebots O, akada Tu, tulipe Voilà, bûche Écureuil Pendule Fusée Parachute J, jupe Lune Armure Nuage Pule Rue Sucette Tulip Une autre stratégie pour corriger notre prononciation est de renforcer l'attention O altă stratégie pentru a ne corecta prononciation est de renforcer l'attention C'est une activité où il faut répéter l'attention Atenție, la sunnete trebuie doar să répétăm Je lis chaque proposităr la sunnete Je lis chaque propositiu C'est stupide Stupide C'est sûr Zut à l'heure Supermarché Surréalisme Oui Oui, sûrement Oui, sûrement C'est dur Ma voiture Salut C'est moi Hercule Vous allez répéter de combien de fois vous voulez chaque proposition pour corriger la prononciation C'est simple Pour notre entraînement, je vous propose quoi de mieux qu'une chanson Pentru un entraînement, je vous propose une quelque chose qui va dégâter une chanson Pour cela, je vous propose d'accompagner le chanteur français qui a été très populaire pendant les années 1960-1970 Pentru antrenamentul de astăzi, un cântec Pentru asta vă propun a însoții pe cânterețul francez popular din anii 60-70 Qui s'appelle, care se numește Claude François Vous pouvez faire du karaoké, si vous voulez, sur sa chanson La chanson s'appelle Comme d'habitude Cântecul propus astăzi se numește Comme d'habitude Comme d'habitude, cadet obicei Dont on connaît forcément la mélodie, donc la mélodie de Claude François Puisque sa chanson a été reprise en 1969 par Frank Sinatra Et elle a été intitulée My Way, alors en anglais Cântecul său a fost reluat în 1969 de Frank Sinatra Și a fost intitulat My Way Pour la chanson Comme d'habitude La chanson proposée pour notre antrenement d'aujourd'hui Je vous présente la source Vous pouvez trouver la chanson sur YouTube La chanson des prix de la foste 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 de Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Pe care vi-l propun să-l ascultați de cât mai multe ori pentru a corecta pronunția O să procedăm în acest fel pentru a vă trezi puțin interesul și pentru a cerceta sursa, pentru a exerse acasă Și de ce nu a să țin aminte pentru mai târziu? Alor, notre exercice s'appelle, comme d'habitude, qui est une chanson interpretée par Claude François Ma parole de fin de aujourd'hui, cuvântul meu de încheiere pentru astăzi, constă de fapt în câteva sfaturi de conseil, de conseil pur, les débutants Atențion, débutants Sfaturile pentru începători și nu numai Ei de la confianță în vous, aveți încredere în voi Ose, îndrăzniți Aime, iubiți Aprenez, învățați Je vous remercie de tout mon cœur pour votre attention, votre prof de français, Marta Negrin